Carole, l'amour est dans le pré, surprend encore, elle fait de sa vache une star. Depuis la fin de l'amour est dans le pré 2017, Carole, candidate emblématique, a trouvé son bonheur dans les bras de son chéri Steve. Aujourd'hui devenue éleveuse de Vachilande écossaise, elle s'est lancée dans un nouveau projet, l'écriture et la publication d'un livre pour enfants. Carole ne s'arrête plus. Trois ans après son passage remarquée dans la saison d'Ouvel Amour et dans le pré, M6, en 2017, la pétillante bergère, éleveuse de Saint-Bernard, multiplient les projets personnels et professionnels. Aujourd'hui très amoureuse de Steve, un bel écossais, qui avait été écarté du casting à l'époque, la belle prévoit de se marier très prochainement. Mais en attendant, Carole, écrivaine à ses heures perdues, s'est lancée dans la réalisation d'un nouvel ouvrage qui a récemment vu le jour. Sorti le 8 février 2020, la légende d'Angus est un livre pour enfants qui raconte l'histoire d'Angus. Une petite lancée d'Ecosse qui nous raconte son voyage de son pays natal à la France. Un conte pour faire rêver, éveiller, grandir, changer et participer à aider la planète que Carole a entièrement écrite, illustrée et édité elle-même, en passant par l'Angleterre. Il faut dire que depuis qu'elle est en couple avec Steve, Carole joue une véritable passion à cette race venant des terres de son amoureux. Disponible à l'achat sur Amazon, le livre est au prix de 20 euros. C'est donc tout naturellement qu'elle a décidé de diversifier son exploitation en accueillant quitte un groupe de bachilantes écossaises. Parmi les nouveaux revenus, Anguille, le jeune taureau qui a inspiré sa nouvelle histoire. Sur son compte Facebook, la belle n'hésite pas à publier régulièrement des vidéos de ses nouveaux pensionnaires. Le 8 octobre 2018, Carole avait déjà publié son tout premier ouvrage. Un livre autobiographique intitulé « Ma renaissance » et dans lequel elle parle de l'âme dont elle a été victime à l'âge de 27 ans, de ses divorces mais aussi de ses vies antérieures. Interviewée par Cure People.com en avril 2019, cette maman de six enfants avait déjà dévoilé son nouveau projet d'écriture, mais elle avait peur de ne pas trouver le temps ni les ressources nécessaires. On dirait bien que Carole a finalement trouvé la force de coucher son idée sur papier. Pour le plus grand bonheur de cette année des enfants qui découvriront son histoire. La pétillante agricultrice sera d'ailleurs en dédicace le vendredi 21 février 2020 à l'espace culturel de Théoul sur mer à partir de 18h30. Ainsi que le vendredi 28 février 2020 au salon de l'agriculture de Paris. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501